bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui j'ai utilisé la sagesse de l'oracle et la magie de la vie donc c'est une guidance intemporelle valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous alors donc ici la première carte donc la carte du yang alors cette carte elle représente l'action le principe masculin c'est le passage à l'action c'est le fait de faire quelque chose pour que la situation change donc ici pour moi que ce soit vous ou une autre personne une personne à qui vous pensez une personne de votre entourage il y a quelqu'un ici qui va passer à l'action les énergies se mettent en place et elle vous pousse en avant parce que c'est le bon moment donc soyez confiant cette carte vous demande de ne plus résister il y a quelque chose de nouveau ici un qui vous attend alors que ce soit au niveau professionnel ou amoureux c'est une phase de réalisation fait un pas vers ce que vous désirez et le reste va suivre alors on vous demande aussi peut-être de faire un pas vers ce que vous désirez parce que c'est le moment d'agir ceux il ya des nouvelles énergies qui se mettent en place ici donc on vous demande peut-être de vous positionner de faire un choix d'avoir des pensées claires et d'aller vers ce que vous souhaitez alors faire le ménage donc on vous demande d'aller au fond des choses et de laisser derrière vous ce qui ne sert plus que ce soit des objets des situations des émotions et même des personnes ici c'est vraiment le moment de faire le tri d'une manière générale vous le savez quand un nouveau cycle se présente il faut faire de la place pour ce nouveau cycle donc il faut toujours trier l'ancien en fait ne restez pas accroché à votre passé et ne vous sentez pas obligé de faire certaines choses c'est important ou alors de maintenir des liens ou de vous maintenir dans une relation dans une situation dans un travail qui vous rend malheureux le moment est venu de vous libérer et de penser à vous ici il ya quelque chose de nouveau qui va frapper à votre porte donc tenez vous prêt parce que vraiment ici ça annonce de l'action du changement la respiration alors la respiration c'est une technique que l'on vous encourage à pratiquer ça revient assez régulièrement dans les guidances ce message il est vraiment destiné à vous aider alors pour apprendre à vous détendre déjà pour apprendre à méditer également et surtout pour vous apprendre à patienter en fait la patience peut vous rapporter beaucoup vous avez fourni de gros efforts c'est vrai mais ce serait dommage de laisser tomber maintenant beaucoup de personnes veulent accélérer les événements mais si les choses n'arrivent pas c'est qu'il y a une bonne raison quand tout sera prêt les événements vont s'accélérer donc suivez le rythme de la nature et de la vie et surtout écoutez ici le message de cette carte relaxez-vous écoutez vous et respirez l'île aux trésors alors cette carte elle nous parle de la loi de l'attraction des pensées positives de la chance et de l'abondance également alors on vous annonce de multiples possibilités et même un cadeau vous êtes en chemin vers la prospérité écoutez vraiment votre intuition alors peu importe le domaine concerné ici le succès arrive vos rêves et vos souhaits s'alignent avec des signes concrets de prospérité donc c'est une période très favorable pour vos projets donc surtout garder votre coeur grand ouvert car l'amour arrive également ici on a plein de petits coeurs on a des étoiles qui représentent les souhaits qui se réalisent alors évidemment ici il y a la tortue la tortue peu importe c'est surtout la représentation du temps peut-être que les choses mettent beaucoup de temps à arriver chaque situation est différente donc pour vous pour quelques-uns ça va arriver plus rapidement pour d'autres ça sera plus long mais ici on voit que ces tortues et bien vous apportent un cadeau donc peu importe le domaine ici ça vaut quand même le coup d'être patient donc soyez dans la gratitude pour ces cadeaux qui arrivent dans votre vie c'est une très jolie carte ici nouvelle vie peut-être que cette tortue ici vous apporte une nouvelle vie en tout cas ici il y a quelque chose qui se renouvelle vous allez ressentir de la joie un miracle peut même se produire dans votre vie c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps la chance vous sourit alors laissez sortir cette joie cet enthousiasme la lumière se rallume en vous et beaucoup de choses deviennent possibles donc vous voyez ça vaut le coup quand même de patienter tic tac donc on nous parle du temps ici justement alors on vous dit ici que les miracles arrive et beaucoup de choses sont possibles pour vous mais vous devez abandonner les idées toutes faites vous devez stopper cette fixation sur le temps alors certaines choses sont prévues et vous ne pouvez pas forcer les événements ou accélérer le temps alors pour beaucoup d'entre vous ici le message qu'on vous donne c'est que lorsque vous répétez rien ne bouge dans ma vie c'est bloqué ça n'avance pas et bien ce sont les messages que vous envoyez à l'univers et vous créez une énergie de stagnation donc il faut changer vos pensées ne restez pas à ne rien faire non plus continuez d'avancer restez positive tout ce qui est prévu pour vous ne va pas vous passer sous le nez j'ai envie de dire ayez vraiment confiance si c'est prévu pour vous ça va arriver et tout arrive au bon moment donc détendez-vous et arrêtez de fixer votre horloge ou le calendrier coupez du bois alors on vous demande de continuer vos activités quotidiennes vraiment faites ce que vous avez à faire occupez-vous soyez créatif le but est vraiment de vous occuper de distraire de vous distraire de distraire votre attention également afin de vous mettre dans un état de réceptivité et aussi afin de purifier les énergies qui vous entourent parce que tout ceci va vous rapprocher de votre objectif donc surtout continuez d'avancer dans votre vie la symphonie inachevée alors ce message il peut être pour les personnes qui achèvent un cycle mais sans avoir toutes les réponses j'ai l'impression alors ça peut être aussi pour les personnes qui restent avec un goût d'inachevé peut-être vous manque-t-il une réponse ou une explication de la part d'une personne ou peut-être dans une situation précise il est possible que quelque chose n'ait pas fonctionné pour vous et vous ne savez pas pourquoi une personne a pu aussi vous quitter sans explication ou quelqu'un ne vous donne plus de nouvelles il est possible aussi que vous soyez accroché à quelque chose de votre passé mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes encore accroché alors un cycle se termine parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend mais il va falloir tourner la page même si des questions n'ont pas trouvé de réponse il y a quelque chose d'autre qui vous attend mais il va falloir vraiment clôturer cette période de votre vie il va falloir vraiment fermer la porte de ce passé donc il peut y avoir un nouvel emploi qui vous attend un nouveau lieu de vie, un nouvel amour peut-être même beaucoup plus que ça carrément une nouvelle vie peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de totalement nouveau qui vous attend soyez ferme soyez clair faites taire ce mental et surtout le plus important c'est de laisser le passé derrière vous les âmes sœurs alors c'est sans doute ici votre âme sœur qui vous attend pour beaucoup d'entre vous cette âme sœur va vous aider à guérir et à passer à l'étape supérieure cette relation a pour but de favoriser votre épanouissement personnel alors l'univers attend peut-être que vous preniez la décision du changement et d'ouvrir votre cœur à une nouvelle rencontre il y a sans doute ici quelqu'un qui vous attend qui n'est pas très loin donc vous voyez ici on a une serrure on a un petit cœur avec une serrure et ici on a la clé donc peut-être que c'est à vous de prendre cette décision d'aller de l'avant d'oublier votre passé afin que votre âme sœur puisse arriver dans votre vie donc c'est une relation ici qui a pour but de favoriser votre épanouissement personnel ici on vous dit que l'amour va vous transformer c'est une importante relation qui arrive dans votre vie et peut-être même la relation la plus importante de votre vie alors ici on a la carte de l'union vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles abreuvez-vous à leur pouvoir unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez alors la carte de l'union c'est le fait de s'entourer des bonnes personnes c'est s'entourer des personnes qui vous apportent de la joie qui vous rendent heureux ce sont des personnes avec qui vous vous sentez bien peu importe le domaine vous êtes soutenu par l'univers par les guides par les anges et par les défunts alors dans la vie il faut vraiment bien vous entourer c'est important choisissez bien vos amis et même en amour ne faites jamais de choix confortable car vous finirez par être malheureux l'amour arrive dans votre vie donc accueillez cet amour ouvrez votre coeur ici on parle d'un amour véritable donc ouvrez votre coeur à cet amour véritable réconciliation rappelez-vous la source de l'amour un acte de bonté suffit à enclencher le processus aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas alors prenez le temps de faire le bilan de votre passé de vous rendre compte du chemin parcouru alors vous êtes sur le chemin de la guérison et c'est ce qui est le plus important ne gardez que les bons souvenirs réconciliez-vous avec vous-même et reprenez confiance en vous donnez-vous l'amour dont vous avez besoin et accueillez l'amour dans votre vie cette carte elle vous encourage également à libérer votre passé alors le bonheur on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose cultiver les plus furtifs instants de joie alors ce que l'on vous demande ici c'est de vous autoriser à être heureux vous êtes peut-être trop sur la réserve ou peut-être trop sur la défensive trouvez du plaisir dans les petites choses c'est un bon début vivez l'instant présent aussi tournez le dos à votre passé ne vous tracassez pas pour l'avenir vivez vraiment l'instant présent ouvrez votre coeur vous allez découvrir le bonheur la force vous avez du courage vous avez de l'endurance trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir alors on vous encourage fortement à ne pas baisser les bras vous possédez la force nécessaire pour tout affronter et pour continuer votre chemin faites preuve de bonté et d'honnêteté ce sont des valeurs sûres et n'ayez pas peur d'avancer vous avez de la force vous avez du charisme parce qu'ici on a quand même la carte de l'ours donc c'est une image assez forte et c'est une image qui vous montre que vous avez un grand pouvoir à l'intérieur de vous vous avez non seulement de la force pour avancer mais vous avez aussi le pouvoir de transformer votre vie la création n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir vos paroles modèlent votre journée vos choix deviennent votre réalité donc il faut surveiller vos pensées parce que vous attirez ce que vous pensez vos pensées deviennent des paroles vos paroles deviennent des actions donc réfléchissez et faites les bons choix pour votre avenir comme on l'a dit tout à l'heure faites attention à vos pensées à ce que vous dites si vous dites que vous êtes dans une énergie de stagnation et bien c'est ce qu'on vous envoie une énergie de stagnation donc faites attention à vos pensées l'humour riez de vous-même ayez le coeur léger ne laissez rien ni personne vous voulez votre bonheur on vous encourage ici à être dans la joie concentrez-vous sur les petites choses les petits plaisirs concentrez-vous sur la joie que vous apporte l'instant présent aussi donc laissez l'humour entrer dans votre vie pour votre plus grand bien riez des petites choses ça fait toujours du bien vous pouvez même rire de vous-même rire fait du bien donc profitez-en laissez-vous allez à l'humour et laissez la joie entrer dans votre vie le parcours concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus donc appréciez ce que vous avez déjà fait appréciez ce chemin déjà fait cette carte elle peut être en rapport avec la carte du temps qu'on a vu tout à l'heure parce que le message ici est de ne pas fixer ce qu'il vous reste à parcourir donc de ne pas fixer c'est la question dans combien de temps continuez votre chemin il y a des petites surprises qui vous attendent et qui vont vous mener à ce que vous souhaitez l'action cessez d'hésiter le mouvement crée la magie rien ne peut vous retenir donc quelqu'un va passer à l'action c'est donc ici ça rejoint la première carte c'est confirmé donc faites ce qu'il faut mais surtout faites taire votre mental le coeur et la tête doivent aller dans la même direction c'est le message de cette carte alors que ce soit vous qui passiez à l'action ou quelqu'un qui arrive vers vous peut-être une personne que vous allez rencontrer peut-être une personne de votre entourage qui va se décider à venir vous voir il y a quelque chose qui arrive donc ça peut être dans plusieurs domaines le domaine personnel le domaine professionnel ou le domaine amoureux en tout cas il y a quelque chose qui se met en marche ici ça peut même se mettre en marche et vraiment s'accélérer il y a une notion de rapidité il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher d'un coup ou il y a peut-être une personne qui va vraiment se décider et agir très rapidement donc on vous demande ici de relever la tête et de rester confiant donc surtout votre coeur et votre tête doivent aller dans la même direction ici on vous suggère de faire taire votre mental parce que vous pourriez peut-être être surpris par un événement ou surpris par la rapidité des événements et peut-être donc être déstabilisé et ne pas prendre la bonne décision donc suivez votre coeur et ne suivez pas votre mental alors la quête foncée et des forces puissantes vous tiendront en aide passez à l'action le courage attire la chance donc on parle encore d'action avec cette carte il y a un événement qui va se produire et vous allez devoir réagir ou peut-être répondre assez rapidement dans tous les cas ici vous allez franchir une étape et vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance en vous donc ici on a vraiment deux cartes d'action et deux cartes de rapidité donc préparez vous à ce changement et surtout sans fixer l'horloge ou le calendrier je vous le rappelle c'était le message d'aujourd'hui donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vous remercie infiniment de m'avoir écouté merci pour votre fidélité prenez bien soin de vous je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt je vous remercie tout